Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour le premier plugin de la chaîne Aujourd'hui on va s'attaquer au plugin Ecopet, qui est un plugin Bucket Gratuit, tout à fait gratuit, qui est compatible en plusieurs versions de Minecraft Que ce soit en 1.8 ou en 1.7 J'ai vu quelques tutoriels français sur Youtube Sauf que les meilleurs tutos que j'ai classés dans les meilleurs Ils montraient juste les commandes en jeu Donc je vais vous aider à coder ce plugin Tout ce qui est permissions, commandes, le fichier config, tout ce genre de choses Alors vous allez dans la description, ça va vous emmener sur ce lien Qui va être le lien Bucket du plugin Ensuite ici vous allez choisir dans Recent Files Vous allez choisir personnellement, moi je prends le plus souvent le 1.7.9 Mais après vous faites ce que vous voulez De toute façon c'est compatible en 1.8 Enfin moi je ne sais plus lequel j'avais pris Je crois que j'ai pris la version 3.3 Attendez, hop Ouais, je vais le faire sur 3.3 Donc vous pouvez le prendre aussi si vous voulez Hop, je télécharge avec vous Hop, moi je prends celui-ci Écopet, voilà Ensuite vous cliquez sur Download Donc vous attendez un petit peu que ça se télécharge Enregistrer Voilà Ensuite quand vous avez enregistré ça Hop On va coller ça Voilà On va reprendre ça peut-être Vous allez prendre Si vous êtes sur Google Chrome Vous allez prendre sur votre barre ici Vous allez dans Plugin Et vous allez le coller ici Voilà, comme ça Donc ici Votre plugin est installé Alors ensuite vous allez lancer Votre serveur Et on se retrouve tout de suite Sur Minecraft Donc retour au monde Alors On se retrouve sur Minecraft Donc une fois qu'on a installé le plugin Qu'on l'a mis dans le dossier plugin Vous pouvez juste vérifier Si vous avez un petit doute Vous faites slash pl sur votre serveur Donc vous pouvez voir ici Plugin12 Donc le nombre de plugins Que vous avez installé Donc là vous voyez Tous les plugins que moi-même j'ai installé Que je suis en train de coder Voilà, bon, bref Et ici Vous pouvez voir Ecopet Donc pour montrer que le Que le plugin est bien installé Donc ici Je suis un petit animal Hop Donc juste pour vous montrer Ce qu'on peut faire avec Ecopet Voilà Donc on peut nommer des animaux Que ce soit avec des couleurs Ou juste les nommer Ensuite on peut choisir vraiment Tout ce qu'on veut dessus Hop Je peux choisir la couleur On peut choisir si c'est un bébé ou pas On peut le mettre sur sa tête Mais bon C'est un peu bizarre quand même Il faut avouer que le mec qui se trimballe avec un Avec un mouton sur la tête Ça fait bizarre Hop Mince C'est pas grave Donc alors Pour la première commande Qui va être très importante Qui va être la commande La commande par excellence Je vais te lâcher Et donc ne partez pas tout de suite Je vous dis juste Ne partez pas tout de suite Pourquoi ? Et bien parce que Il y en a qui vont se dire Oui donc si ça marche que Avec une commande Ça sert à rien Non mais on verra dans les permissions Dans le dossier de config Tout ce qu'on pourra faire avec Vous en faites pas On n'aura pas besoin de commande On aura juste On aura déjà dans l'inventaire Quelque chose Un item Vous verrez Donc là Avant de s'attaquer Sur tout ce qui est permission Tout ce qui est commande Ce qui est config On va s'intéresser A Kelly ce plugin Donc la commande C'est hpet select Ça va vous donner Le menu pet Donc le menu pets Ça va être le menu Où vous pouvez choisir Les animaux Que vous voulez faire spawner Donc je tiens vraiment A vous annoncer Qu'il n'y a que Un par un Comme animal quoi C'est un animal par un Donc ici vous pouvez Vous pouvez voir Qu'il y en a vraiment beaucoup Et il y a Il y a tous les animaux Il y a tous les mobs De minecraft Donc il y a même les humains Parce que les humains On ne peut pas les faire spawner Il n'est pas compatible Avec cette version Je pense que ça y arrivera Dans les versions Suivantes Donc il y en a Des plus ou moins buggés Par exemple L'un dragon Il est très buggé Et ensuite Par exemple Mon préféré Lui il n'est pas buggé Pas buggé du tout Tenez lui Lui il est tout nouveau Je n'avais pas vu D'accord Ben voilà Ça montre Voilà lui aussi Je ne l'avais pas vu Parce qu'il était installé En 1.7 avant Voilà donc Hop On pourra voir tout ça Tout à l'heure Donc Hop Ici vous pouvez voir Open menu Du Sauf que là bon Comme on n'a pas de pet La première chose à faire Avant d'utiliser Ce menu Il va falloir vous sélectionner Un Il va falloir sélectionner Un animal Donc moi Je vais sélectionner Pour montrer bien les différences Un cheval Voilà Donc là vous voyez Qu'il y a un cheval Qui a spawné Alors ici Avec ça on peut ouvrir Le menu du cheval Ici on peut le nommer Ici on peut le monter Ici on peut le mettre Sur notre tête Ici on peut l'appeler Donc on fait comme ça Il s'tp à nous Ici on peut le supprimer Et ici on peut Closer le menu Alors On va s'attaquer tout de suite A quelque chose d'assez important Qui va être Le pet menu Donc le menu de l'animal Soit vous faites un clic droit dessus Et donc vous avez son menu Ou soit Vous le faites Comme ça Voilà Donc Le cheval C'est celui C'est l'animal Qui a le plus grand menu Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses à ajouter Donc ici vous pouvez le mettre Sur votre tête Hop Vous pouvez le monter Ici vous pouvez choisir Que ce soit un bébé Ou pas Apparemment lui il ne veut pas Oui Ouais il le veut Il a un petit bug Parce que là on peut voir Son nom qui descend Donc comme s'il était petit Et puis son nombre aussi Ouais c'est un petit bug De De plug-in Ça sera peut-être à changer Ensuite ici vous pouvez lui rajouter Des chests Donc des coffres Voilà Donc vous pouvez lui enlever Ici vous pouvez lui rajouter Une selle Voilà donc Je n'ai pas besoin De vous montrer A chaque fois De toute façon Même sans selle Vous pouvez le monter Et avancer avec Même sans selle Voilà Donc il y a quelque chose D'assez intéressant Je trouve sur ce plugin J'ai oublié de vous dire Quand vous le montez Quand vous montez N'importe quel animal Quand vous allez bouger Votre tête Il va bouger en fait Au même endroit quoi C'est l'Ender Dragon On voit bien Bref Je prends l'exemple C'est l'Ender Dragon Mais c'est le meilleur Ici vous voulez mettre une selle Ici vous pouvez choisir son type Donc que ce soit Un normal Un Nan Une mule Un zombie Donc ici vous pouvez voir Un cheval zombie Ou un cheval squelette Voilà Moi je vais le mettre normal Parce qu'il est C'est plutôt sympathique Un normal Ensuite Ici vous pouvez voir Vous pouvez lui ajouter une armure Donc vous mettez Si vous choisissez l'armure en iron Ici vous pouvez mettre None Parce qu'ici vous pouvez pas En fait Re-cliquer pour la supprimer Il va falloir cliquer sur none Black D'accord Ok Donc je sais pas pourquoi Ça c'est Dans l'armure C'est bizarre Voilà Donc là vous lui faites Vous lui mettez des armures Voilà Je vais mettre ça comme ça Ensuite Vous pouvez mettre les variantes Donc vous pouvez mettre par exemple Cette variante là Donc attendez je vais lui enlever son armure None Back Alors Variante Vous voulez mettre la variante blanche La crème La crème La chestnut Le marron Le noir Le gris Et le marron foncé Et ici vous pouvez Making Donc ici vous pouvez Les mettre Des tâches Donc des tâches différentes Hop Donc celui-ci Vous pouvez voir White spot Vous pouvez mettre vraiment Des tâches différentes Vous pouvez Vous amuser Faire ce que vous voulez Je pense que ça marche pas Les variantes Avec les cheveux Comme ça Ouais bon Si c'est un peu normal Voilà Donc Ensuite Donc ça c'est les variantes Ah non Voilà Donc les variantes Ici vous avez les making Voilà voilà Donc ça c'est tout Pour le menu De l'animal Ensuite Donc on va garder Cet animal là C'est très bien Ensuite vous pouvez faire Un sage pet select Donc ici vous pouvez Le nommer Donc là il vous demande Comment est-ce que Vous voulez nommer Votre animal Donc soit vous le nommez Je sais pas moi Animal Voilà Ou soit aussi Vous pouvez mettre Quelque chose d'assez intéressant Si vous avez le plugin Essentiel Vous pouvez Vous pouvez Le nommer Avec une couleur Devant Donc là par exemple Moi je vais mettre Du vert Voilà Donc du vert Voilà Donc vous pouvez le nommer Animal en vert Donc après vous faites Comme vous voulez De toute façon Il restera Tant que vous serez Sur le serveur Il restera Sur le serveur Avec vous Et dès que vous Vous déconnecterez Vous allez voir Que l'animal Va se déconnecter Et dès que vous allez Vous reconnecter L'animal va réapparaître Voilà Donc c'est l'animal Que vous aviez avant Donc tout ça Pour avoir Dans la config Donc on se retrouve Tout de suite Dans tout ce qui est Fichier de configuration Du plugin Donc pour tout le monde Alors ici On va aller directement Dans le dossier Ecopet Donc qui se trouve Dans votre dossier Plugin Et ici vous avez Trois choses différentes Vous avez les pets Donc Edit Wistata Plus Plus Donc ici vous avez Les pets Qui ont été Enregistrées Sur le serveur Donc moi par exemple Ça c'est mon C'est mon Comment ça s'appelle Déjà Data value Voilà Enfin dans quelque chose Comme ça Donc ça c'est mon idée De compte minecraft Donc comme vous le savez Depuis la 1.8 C'est des data value Quelque chose Voilà Depuis la 1.8 C'est ça C'est plus des Ça marche plus en pseudo Comme on peut les changer Mais maintenant C'est des codes Qui Bon bref Voilà Donc si vous avez Le code du joueur Avec le pet Qui l'a enregistré Voilà Ensuite vous avez Le language Language Point yml Donc ça ça va être Quelque chose d'assez intéressant Donc là par exemple Vous pouvez voir le préfixe Donc vous pouvez le changer Donc le préfixe Je vous mets une image Ça va être Ce qu'il y a devant En fin de compte Devant le texte Il va y avoir Entre crochets Echo pet Blablabla Donc vous pouvez Ce que vous voulez Par exemple Moi je vais mettre Tuto Et je vais le mettre en Donc ici c'est en rouge foncé Rouge foncé Rouge clair Rouge foncé D'accord Donc moi ici Je vais mettre en E6 Donc en Non E Voilà Voilà Donc c'est du jeu Necler Ensuite Ici Us Il faut utiliser la commande Pour Pour le help Donc ici vous pouvez le changer Vous changez vraiment Tout ce que vous voulez Ici Par exemple On va prendre quelque chose Que les gens utilisent Assez souvent Enfin quand on voit Assez souvent Par exemple Pet disable air Donc qui veut dire Que les pets N'ont pas Enfin Les pets Sont désactivés Ici Donc vous pouvez marquer ça Les pets Sont Par contre Faites très attention Aux accents Parce que certains plugins Surtout avec Notepad++ Ça fait des caractères Assez spéciaux Donc il faut vraiment Éviter le plus possible Les 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 accents Les pets Sont Interdit Non Cette Zone Voilà Donc on peut mettre ça Comme ça Euh Voilà Donc ici vous avez vraiment Différentes Voilà Donc ici vous pouvez changer Tout ce que vous voulez Donc ce sont Add pets Ici par exemple Votre Ici Vous Montez Votre pet Par exemple Voilà Donc vous avez vraiment Énormément de choses Voilà Donc ici après Vous faites enregistrer A la fin Quand vous aurez changé Ce que vous souhaitez Et on va s'attaquer Aux dossiers config Donc il va être Le dossier le plus important Voilà Donc ce dossier config Il va être très simple Là à comprendre Donc ne vous en faites pas De la longueur De 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 ce dossier A partir de Menus C'est à partir C'est jusqu'ici C'est tout ça Qui va nous intéresser Donc alors Ici vous pouvez Vous pouvez faire Des pets selectors Donc le pet selectors C'est quand vous faites Slash pet select Vous allez Vous savez Vous allez Ouvrir le menu Sauf que là Le pet selectors Ça va être Un item Qui va être Dans votre main Donc Voilà Un item Qui sera tout simplement Dans votre main Et vous aurez juste A faire un clic droit Pour ouvrir le menu Alors ici Allo drop Donc est-ce que vous pouvez Le drop Donc moi je suis marqué Fall sans Je parlais de drop Chaudisable pet Ok Give join Oui Donc Unable Donc ça veut dire Activer Donc give and join Ça veut dire Donner dès que Enfin Avoir le pet selectors Dès que vous vous connectez Voilà Donc unable De point trop Oui voilà Use perm False Voilà Donc la permission Elector Eco pet Pour un selector Pour un join Voilà donc L'inventory False C'est bon Très bien Slot Donc alors Les slots Je vais vous montrer Voilà Donc ici Vous pouvez voir Qu'il y a 9 9 cases Ici Donc c'est ça Qu'ils appellent Slot Donc ici Vous avez le slot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Donc ça c'est pour la plupart des plugins Donc il faut faire bien attention parce que celui-ci est le 0 Sauf que pour le plugin Pet Ecopet Celui-ci va être le numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 Et 9 Donc moi j'ai envie de le mettre Je sais pas moi 1 2 3 4 5 7 8 Je vais le mettre 8 Hop Donc slot Le slot 8 Donc on retient bien J'ai voulu le mettre à celui-ci Donc lui Voilà donc Clear inventory Enjoy Non Donc false Voilà donc l'item Ça ça va être quelque chose de très bien Alors l'item ici vous pouvez le nommer Donc l'item Moi personnellement le plus souvent Ici vous avez E-A-Pet Donc ça veut dire qu'il y aura écrit Le nom de l'item va être en vert Il y aura écrit Pet Donc moi Je vais marquer Tuto Et ici en dessous Right click to open Donc moi je vais pas écrire ça Je vais marquer Voilà Et on va le mettre en jaune Pour que tout le monde le voit bien Voilà E6 en jaune Et là-haut E4 En rouge foncé Non je vais vous demander Non ça va être l'inverse Je vais mettre E6 Et E5 en dessous Mes deux couleurs préférées Vous allez voir lesquels c'est Donc ici Material data Donc c'est très bien Mais vous voulez vous laisser 0 Et ici vous allez mettre Material ID Donc ça aussi ça va être important Parce que là vous voyez Qui a écrit 352 Donc c'est l'ID D'un item qui est là Donc le mieux c'est de sélectionner un item Donc moi le plus souvent j'utilise celui-ci Donc le 421 Sauf que là le 352 Je sais pas lequel c'est le 352 Tenez Donc moi je vais mettre pour exemple 288 Donc pour avoir l'ID Il va falloir faire F3 Donc ensuite vous faites F3H En même temps Donc là vous voyez Comme j'ai fait F3H Ça m'a enlevé les ID Ensuite je refais F3H Et là Vous avez l'ID à côté Oula tout simplement Donc moi j'ai envie de mettre une plume Donc ça va être 288 Hop 288 Enregistrer Donc Hop On va juste prendre les permissions Donc dans EcopetSelector.join Donc copier Et ici On va aller Dans le Dans le dossier de votre Plugin de permission Donc moi ça va être GroupManager World Hop je suis sur ce monde EditWizNotepad++ Donc moi Ici on va le rajouter Dans permission Ecopet.selector.join Ensuite Là ça va être assez long Mais bon Vous pouvez le faire Vous pouvez le faire comme vous voulez Donc Ecopet Point Pet Point Type Point Petite étoile Donc en gros ça veut dire Que vous autorisez Les joueurs à utiliser N'importe quelle Donc ici on peut voir La petite étoile A utiliser n'importe quel N'importe quel animal Donc moi par exemple Si je mets juste Je sais pas moi Il peut utiliser que le Le ship Voilà On va dire ça Et tout ce qu'il peut faire C'est le monter Donc Ecopet Ecopet Point Pet Point Ride Voilà Donc il peut juste Le monter Et le supprimer Donc Ecopet Point Pet Point Toggle Voilà Donc là il peut le supprimer Hum 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 Voilà Et on peut On va aussi le faire Name Et Copet Point Pet Point Name Voilà Hum 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 Tuck 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 Je vais vous mettre Tout ce qu'il y a Hum Ben A mettre Par exemple Hum Ecopet Machin Donc Ecopet Point Chip Point Chip Par exemple Ici En gros Il peut avoir Il n'a autorisation Que d'utiliser Le ship Pet Point Ride Point Ah oui mince Donc le point Ride Il va falloir mettre Point Ride Point Ici Il peut Monter n'importe quel animal De toute façon comme il peut utiliser que le ship Il pourra monter que le ship Donc il peut utiliser n'importe quel animal Ensuite Ici Il peut supprimer n'importe quel animal Il peut nommer n'importe quel animal Ecopet Point Pet Point Hat Donc Il peut mettre N'importe quel animal Sur sa tête Voilà Hum Et Le dernier Le juge Important aussi Ecopet Point Pet Point Menu Voilà Donc ça c'est pour ouvrir le menu des pets Voilà Donc ici vous avez Tout ce qu'il y a à savoir Tout ce qui est permission Ecopet Voilà Donc Ensuite si vous voulez Que ce soit privé VIP Donc là Là c'est pas privé VIP Ici par exemple Ils peuvent utiliser Donc ici Ils ont le droit D'avoir Ecopet Point Selector Point Join Sauf que ça Donc Copier On va le mettre Pour Les VIP Hop Donc on va mettre ça Pour les VIP Ecopet Point Type Point Oui allez Ship Donc ils ont le droit Que d'ici Le ship Ou Ecopet Point Pet Point Horse Voilà Donc si vous faites Enregistrer Voilà Donc ça c'était Pour tout ce qui était Donc je vais juste voir Une dernière chose Donc ça va être Dans le language Donc moi j'ai envie De mettre Quand les gens Ils vont essayer De cliquer Sur Sur un animal J'ai envie que ça mette Droit réservé au VIP Donc en gros Au lieu de Vous n'avez pas la permission Attendez C'est où Hum 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 Nos permissions Voilà donc ici Droit Réservé Au VIP Voilà Enregistrer Ensuite Vous lancez Votre serveur Voilà Donc Hum Hop On va attendre un petit peu Qu'il se lance Mais je vais oublier De stopper lui Pourtant c'est le même Ça va tout faire cracher Alors attendez Hum Je sais pas si ça va faire cracher Quoi que ce soit Non je pense que ça Donc on va attendre Qu'il se lance Calmement Donc Hum 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 Voilà Hop Donc multijoueur Je me connecte Sur le serveur Et là vous allez voir Qu'on va Qu'on va avoir La La petite plume De tout à l'heure Alors Voilà Lui est venu Sur la couleur C'est bizarre Et ici on peut vous voir Qu'on a Notre tuto Ça c'est Vous voyez Notre tuto A l'endroit où on voulait Le mettre en plus On voulait mettre Au numéro 8 Donc ici Hop On fait un clic droit Et donc là vous pouvez voir Que ça ouvre ça Donc je vais faire juste un Slash Manuad 9h25 Défaut Euh Voilà Donc là je suis dans le groupe défaut Euh Donc J'ai juste Dégagé lui Et là Donc comme je suis dans le groupe défaut Alors attendez Hop Euh Ah oui attendez Faut que je se termine Un petit Un petit Reload Oui mais je suis OP Hop Donc Comme je suis OP Euh J'ai accès à toutes les commandes Donc là vous allez voir Que quand Quand les gens ne sont pas OP Ils n'auront pas accès aux commandes Enfin ils n'auront pas accès Au 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 Qu'il est complète Allez dépêche toi mon ami Donc j'essaye de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps Même si ça se voit pas Je prends mon temps hein Peinard Voilà Hop Donc Euh Je mets un dans le groupe défaut moi On va supprimer lui Et Euh Déop 9h Pas 52 9h25 Voilà donc j'ai été déop Voilà Donc là vous voyez Il y a bien écrit Ce qu'on a mis tout à l'heure Donc tuto Donc devant Droit réservé au VIP Ici droit réservé au VIP Droit réservé au VIP Droit réservé au VIP Voilà donc tout ça C'est tout droit réservé au VIP Sauf bien sûr de l'ouvrir Ça c'est vraiment un gros bâtard Ça on a le droit de l'ouvrir Mais on n'a pas le droit d'utiliser Et quand Sache Manuad Never25VIP Ah oui d'accord Euh Manuad Never25VIP Group no found VIP please Bah euh On va se mettre Plutôt en Modéat Bah celui là Avec un R s'il vous plaît Mais what the Euh Hop Donc je vais juste me OP Hop Voilà donc Ici vous voyez que Quand on est OP ou quand on est VIP ou autre Quand on a accès aux commandes Et bah on peut Tout à fait correctement Les poser les Les différents Les différents mobs Voilà Donc lui il a pas grand chose Hop Je le mets juste à l'intérieur de mon crâne Ah ça fait trop bizarre quand même Hop Voilà voilà Donc j'espère que ces deux vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Mais à liker Excusez moi pour la longueur de la vidéo Mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire Même si C'est un plugin C'est un plugin plutôt sympa C'est pas un plugin très très utile Ouais oh 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 Il y a qu'un seul vlog J'ai voulu nous le prendre Même si c'est pas un plugin très 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 utile Ça va être quelque chose d'assez fun Et c'est un plugin que beaucoup de personnes passent à côté Tout ce qu'ils font Et Bah ils l'installe Et puis ensuite ils galèrent sur les permissions Voilà Donc j'ai voulu faire un petit coup au dessus Donc n'hésitez pas à vous abonner Encore une fois À liker Et à me dire surtout dans les commentaires Les autres plugins Les autres tutoriels de n'importe quel plugin Que vous voulez faire Parce que Les plugins sont vraiment quelque chose que j'adore Donc tout ce qui est architecture et plugins sur Minecraft C'est deux choses que j'aime énormément Donc dites moi Quel plugin vous voulez que je Que je vous fasse un tuto dessus Je vous en ferai un Voilà voilà Donc désolé de l'attente De la sortie de De cette vidéo Mais j'avais des problèmes Voilà voilà Donc merci d'avoir regardé A plus tout le monde C'était Neuve Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501